salut c'est david de gamecoder alors je suis installé dans un espace de travail dans un super café un peu international dans la ville vietnamienne où je réside en ce moment et donc ça me permet de me poser un peu d'avoir la clim d'avoir d'électricité d'avoir un bon wifi et de vous parler un petit peu de ce que j'étais en train de faire cette semaine et notamment c'est comme vous le voyez je bosse sur la pico 8 c'est à dire que je vous avais promis une formation en français sur la pico 8 et je la démarre aujourd'hui donc vous aurez un document pdf qui va reprendre toutes les fonctionnalités de base de la pico 8 en français et puis une formation vidéo qui va vous donner des éléments et cette formation vidéo je la diffuserai gratuitement pour tous sur le site de gamecoder.fr il suffira de s'inscrire même en gratuit sur l'école en ligne puisqu'il y a un accès gratuit à l'école en ligne pour ceux qui connaissent pas la pico 8 donc c'est une console virtuelle alors qu'est ce que c'est une console virtuelle en gros je vous montre quand on lance c'est un logiciel quand on lance voilà on est dans une console là elle est en plein écran je peux la mettre en fenêtres et comme ça donc en fait c'est comme si j'avais une console de jeu simplement elle n'est pas physique même s'il ya maintenant des projets qui font tourner la pico 8 sur du raspberry ou des espèces de mini gameboy portable et vous avez donc c'est vraiment un truc fabuleux vous avez tout intégré donc ça se code en lui à vous voyez c'est très old school le c'est 128 par 128 pixels donc vous savez à quel point je suis amoureux des limites là c'est vraiment un paradis pour moi puisque c'est vraiment hyper créatif faut voir la créativité de tous ceux qui participent à la communauté pico 8 c'est un truc vraiment de fou je vous conseille vraiment de vous lancer dans la pico 8 et de d'expérimenter de faire des trucs regardez on a une ligne de commande je tape help j'ai j'ai toutes les commandes ça ressemble un peu au dos je peux faire céder etc je peux faire dire je peux faire céder des mots obtient là j'ai les démos et il ya tout dedans donc si je fais échappe j'ai un éditeur de code donc là j'ai un éditeur de code je peux taper mon code j'ai un éditeur de sprites j'ai un éditeur de map j'ai un éditeur de son un éditeur de musique en plus récemment ils ont rajouté enfin le l'auteur la joseph c'est un mec tout seul a rajouté explore qui est une espèce de je crois que c'était les billets comment ça s'appelait les bbc je vais pas dire de conneries parce que moi j'étais pas là dedans j'étais plutôt sur mini mini telle quand j'ai commencé le réseau c'est les bbbs un truc comme ça en fait c'est un truc système réseau vous pouvez échanger vos cartouches avec les autres développeurs donc voyez hop on a un système comme ça on peut avoir donc les new on peut avoir les filtres de là je peux donc c'est mis en ligne automatiquement enfin c'est mis en à jour automatiquement il suffit de d'aller poster votre votre cartouche sur le site de pico 8 et elle va être ensuite si elle est terminée ben fituré ou pas ou présente ici voilà il ya les working progress et les collaborations il ya les jams il ya les démos voilà donc je vous montre par exemple ce que ça donne tac je peux lancer un jeu ici il le charge directement du du net il le démarre je vais mettre en plein écran vous voyez donc voilà le jeu peut jouer au jeu donc ça se joue au clavier avec il ya quatre boutons les touches de direction c'est tout donc un peu comme si on avait deux boutons même je crois un peu comme si on avait une game boy classique donc là c'est le jeu et regarde ce qui est cool c'est que je fais je vais quand j'avais fait exit je fais échappe voilà je suis sorti voyez je suis revenu à la ligne de commande et là je refais échappe et qu'est ce que j'ai j'ai le code complet de la cartouche auxquelles sont en train de jouer donc c'est super en termes d'apprentissage c'est du procédural c'est du lieu à donc c'est assez facile à comprendre c'est un ensemble de fonctions l'éditeur de sprites j'ai tout j'ai tous les sprites de l'auteur je peux modifier le jeu et voir un petit peu comment il a fait j'ai les maps j'ai la map complète du de l'auteur également donc voilà et j'ai les sons qu'il a qu'il a qu'il a réalisé donc tous les sens oui une petite séquence qu'il a fait et après j'ai les musiques mais en fait les sons et les musiques c'est un peu la même chose qu'on peut faire dans l'éditeur de son on peut faire des petites séquences musicales et la plupart du temps les gens se débrouillent avec ça ben voilà donc qu'est ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je montre c'est pas kit c'est alt f4 tout simplement il ya un manuel ici qui est en anglais moi ce que je vais faire c'est que je vais reprendre les principales fonctionnalités de la pico 8 en français je vais pas tout traduire parce que globalement c'est assez facile à comprendre mais surtout je vais vous donner les petites fonctions de base en fait comment commencer et ensuite on verra comment les trois fonctions de base puisque ça fonctionne pareil que l'offre 2d il ya un load un update et un draw et ensuite on verra comment afficher un sprite tout simplement il n'y a pas grand chose après on verra comment faire les effets miroirs toutes les fonctions de base jouer un son comment dessiner un sprite et ensuite l'affiché les petites subtilités du langage lui a puisque le gars a fait des trucs assez géniaux il a simplifié un peu le langage il a rajouté des petits raccourcis des petits trucs sympas et notamment au niveau des listes il a fait un truc super il a fait un fort riche notamment donc peu comment on s'échappe on verra comment charger un jeu comment enregistrer un jeu le truc le plus génial que je vous ai pas dit c'est que pour partager un jeu il suffit d'envoyer le dessin de la cartouche alors attendez je vais vous raconter ça par exemple je vais là dans les cartouches qui sont sur sur le site j'en ouvre une donc déjà je peux y jouer d'accord elle se charge directement à l'intérieur du navigateur puisqu'on peut exporter en html 5 donc c'est quand même assez génial on peut ce que je voudrais essayer de faire c'est de l'ouvrir voilà alors ils ont changé peut-être un petit peu les trucs mais ça c'est quoi c'est l'aidy card riche voilà en dessous là on a le card riche je clique dessus et j'ai juste une image oui c'est juste un point png en fait c'est un point p8 point png et en fait je fais juste clic droit enregistrer une image sous et en fait là j'ai la cartouche complète avec le code les sprites et la musique vous allez me dire c'est magique c'est pas oui effectivement c'est magique mais c'est pas un tour de magie c'est que en fait vous voyez toute la zone grise là qui est autour et c'est là qu'on voit tout l'intérêt des limites toute la zone grise qui est autour contient des nuances de gris qui contiennent en fait le code compressé le code et les images de la cartouche donc tout est à l'intérieur du du png donc j'ai juste à l'enregistrer en fait je le mets dans un répertoire qui spécifique des cartouches de la de la pico 8 et après je fais dire je vois la cartouche et load je peux la charger et je peux la jouer donc c'est juste génial quoi pour se passer une cartouche n'importe un autre on lui envoie une copie d'écran comme ça donc ça ressemble un peu une cartouche nintendo game boy et puis et puis le gars il a votre pote il a le jeu complet quoi après il peut l'ouvrir il peut éditer le code c'est juste fabuleux donc je bosse là dessus on est jeudi donc j'aurais peut-être donc ce que je vais faire c'est qu'il y aura un support pdf et puis ensuite si j'arrive à me décoter un bureau une table pour pouvoir bosser chez moi vous savez que je suis au vietnam c'est un peu compliqué il ya des trucs qui sont simples en france ou ailleurs et qui sont plus compliqués ici et c'est notamment de trouver une table qui me va bien donc les choix sont assez limités et je veux un truc super simple et trouver un truc simple c'est pas obligatoirement ce qui est le plus simple ici et je vais je vais trouver le trouver j'ai trouvé ma maison aussi comme ça j'ai rien trouvé pendant un temps puis j'ai trouvé d'un coup donc je vais trouver mon bureau et puis et puis je pourrais enregistrer des ateliers privés reprendre les ateliers privés comme je le veux sinon je vais me débrouiller en attendant je vais bricoler un petit peu voilà vous pouvez mettre un like vous abonner à ma chaîne je vous dis croyez en vous salut